... Chers auditeurs, bonjour. Monique Nakash à l'antenne pour Paris Culture et Spectacle, Voix Plurielle et CKCU de Toronto. Aujourd'hui, j'ai le grand plaisir de recevoir, via Skype, le docteur Joël Anar, à qui je dis avant tout « Bokertov ». Bonjour, Bokertov, tout va bien. Joël, vous avez étudié et exercé la médecine à Lausanne et en Grande-Bretagne et vous avez consacré votre thèse de doctorat à un personnage que vous allez nous faire découvrir, Valdemar Mordechai-Rafkin. Alors, tout de suite, vous allez vous lancer à l'eau. Qui était Valdemar Mordechai-Rafkin ? Alors, c'est des eaux très profondes, en l'occurrence, puisque Afkin a une vie vraiment riche. C'est toujours très difficile de résumer une biographie en quelques phrases, à plus forte raison pour quelqu'un qui a vécu sur plusieurs continents, qui a mené, si l'on peut dire, plusieurs vies en parallèle. Afkin est né en 1860 à Odessa, dans ce qui était l'Empire tsariste en Ukraine actuelle. Il est décédé en 1930 à Lausanne. Alors, entre ces deux dates, il s'est passé beaucoup de choses, comme j'ai eu l'occasion déjà de vous le dire, comme j'ai essayé de le montrer dans le livre que j'ai écrit, dans les livres. Afkin est né dans une famille juive en voie de russification. C'était donc une doctrine qui prônait l'intégration, voire l'assignation pure et simple, à la grande nation russe. Les choses se sont passées un peu différemment de ce qu'aurait pu imaginer son père. En 1881 éclate un pogrom à Odessa. Enfin, il y en a déjà eu avant, mais Afkin va prendre part à une ligue de défense pour les juifs. Ce signal se fait, c'est qu'Afkin va, dans ces années-là, se rapprocher du peuple juif. Et en parallèle, il mène une carrière qui est conduite par la botanique à la bactériologie, une science alors en plein développement, on découvre les germes et surtout, on va bientôt commencer à découvrir des vaccins. Et c'est la première fois dans l'histoire de l'humanité qu'on peut prévenir certaines maladies. Alors, c'est une science qui est en plein développement, dont le cœur se passe quelque part entre Berlin et Paris avec l'Institut Pasteur. Et Afkin va gagner l'Institut Pasteur dans les années 1880-1990, après un bref détour à Genève. Et là-bas, il va d'abord entrer au service de l'Institut comme bibliothécaire, c'est le seul poste qu'on pouvait lui confier sous l'égide de son mentor Metchnikov. Il y a Metchnikov qui est un grand bactériologue qui lui avait déjà enseigné les bases de cette science en développement lorsqu'ils étaient les deux à Odessa. Et puisque le tsar ne voyait pas d'un bonheur le développement des sciences et de manière générale les foyers d'insurrection universitaire, donc il y a toute une élite russe, en grande partie juive, qui s'est exilée à ce moment-là en grande partie en Europe occidentale. Et donc Afkin se retrouve à Paris où il met au point un vaccin contre le choléra. Le vibrant du choléra avait été découvert quelques années plus tôt par le corps. Et à ce moment-là, le meilleur foyer d'expérimentation qui puisse être est en Inde. C'est d'une actualité sinistre puisqu'actuellement notre cœur aussi avec toutes les populations indiennes qui souffrent du coronavirus. Et là-bas, Afkin va faire ses premiers pas sur le terrain. Et il va développer une méthodologie qui lui permettra de prouver d'une part l'inocuité et surtout l'efficacité de ses vaccins. Et ça va donc être une révolution. Il va s'inscrire dans l'héritage de Pasteur. Et Afkin va devenir mondialement connu. Il est déjà lorsque la peste éclate à Bombay. La peste dont le germe a été mis en évidence par son collègue Yersin peu auparavant. Et Afkin va développer à une vitesse record un vaccin contre la peste. Donc là, on a quelqu'un qui a développé des vaccins contre la peste et le choléra. Ça fait très littéraire comme forme, mais c'est réel. C'est le développement de la bactériologie. Et ce même Afkin, à ce moment-là, va plaidoyer pour une forme de judaïsme vécu. Pour un judaïsme, si l'on peut dire, de la Torah et des misvots. Il est très proche de la famille Sassoun à Bombay à l'époque. Il œuvre aussi au sein du mouvement sioniste pour l'acquisition de terre. Il fait intervenir son ami Laga Khan. Laga Khan, à Bombay, le chef des Ismailites auprès du sultan, dans une optique qui est celle du sioniste Mersli, même si il garde des grandes distances avec le mouvement officiel. Il était déjà très présent dans les Rovevetzion. C'est proto-sioniste, si on veut utiliser des mots un peu complexes pour décrire des enjeux idéologiques qui ne le sont pas moins. Et Afkin, après, je vous passe les détails, il y aura une catastrophe qui va toucher un village dans le nord de l'Inde, dans le Pingal, où des gens vont être contaminés au tétanos. Afkin sera mis en cause, finalement, disculpé après l'implication massive des milieux scientifiques anglais. Mais en gros, il aura été, entre-temps, évincé de la machine sanitaire britannique. Il faut rappeler qu'Afkin se profile comme un outsider. C'est quelqu'un qui n'est pas médecin de formation, qui n'est pas britannique. Là, dans son milieu direct, en laboratoire, la plupart des gens sont d'origine écossaise. Et il n'a pas les faveurs de l'appareil colonial britannique. Mais le fait est qu'on va parler de petite affaire Dreyfus, on est à peu près dans ces années-là. Et Afkin, reconnu mondialement comme une sommité scientifique, devra se battre pour se refaire un nom. Et il aura finalement gain de cause. Mais du point de vue formel, il sera simplement rapatrié, si on peut dire en Inde, dans un laboratoire de seconde catégorie à Calcutta. Et c'est dans ces années-là qu'il veut rejoindre Eretz Israel. On est en 1914. Malheureusement, la Première Guerre mondiale éclate. Les frontières se ferment. Et il va, à sa retraite un peu anticipée, prendre la route des États-Unis. Et là-bas, il va publier un plaidoyer pour l'orthodoxie. Du haut de sa stature internationale, il va appeler au respect de la Torah dans la modernité. Donc, s'inscrire en porte-à-faux par rapport à tous les paradigmes d'assimilation, de réformisme. Ensuite, Afkin va regagner l'Europe, Londres, puis Paris. On est déjà à la fin de la Première Guerre mondiale, 1917. Le plaidoyer va être traduit en français. Il aura un certain écho. Il sera d'ailleurs traduit dans plusieurs langues. Et Afkin, à ce moment-là, va devenir actif auprès de la conférence qui va se tenir à Versailles pour protéger les minorités juives dans les différents États qui vont voir le jour en Europe centrale, en Europe de l'Est, en particulier la Pologne. Et Afkin, à ce moment-là, est connu comme un activiste. C'est un activiste qui se bat pour la protection physique des populations juives, ce qu'il avait déjà fait dans son enfance, ou dans ses jeunes années, on va dire. Mais surtout, là, il a vraiment un impact sur le grand jeu. Quelque part, entre, d'une part, le mouvement sioniste, représenté par Weizmann et Sokolov, et d'autre part, un autre mouvement qui est très fort à l'époque sur la place parisienne, qui est le mouvement incarné par le comité central de l'Alliance Estralique Universelle, ainsi que du Joint Britannique, qui vise justement à effacer toute volonté d'autonomie nationale du peuple juif, puisque les juifs, selon le modèle républicain français, font partie de la nation française. Et ces mêmes gens espèrent les voir faire partie des différentes nations qui sont en gestation ou en création en Europe centrale et en Europe de l'Est. Donc Afkin navigue dans ces eaux-là, et il devient très actif. Il essaye par la suite de faire le pont entre le milieu des yeshivotes, fortement affectés par les événements géopolitiques, et qui menacent de fermer, enfin, dans les institutions, menacent vraiment de ne plus pouvoir continuer, et les juifs occidentalisés, il entre carrément dans le comité central de l'Alliance Estralique Universelle. À ce titre-là, il se rendra dans ce qui sera devenu entre-temps l'Union Soviétique, et là, il sera choqué de ce qu'il voit, à savoir une destruction systématique de toutes les formes de judaïsme traditionnelle. Donc il poussera un grand cri. Randy Prost sera un des premiers à faire ça de retour à Paris, en Europe occidentale. Il verra un peu les limites de son action. Il sera en contact avec différentes personnalités rabbiniques, qui ne sont pas des moindres, dont le 16e rabbi de Loubavitch, pour essayer de maintenir des formes d'éducation juive en Union Soviétique, ou ni à la barbe des autorités. Et donc cet homme-là, qui est vraiment de tous les combats, au bout d'un moment, va comprendre qu'il ne peut pas faire grand-chose depuis Paris, il va gagner Lausanne, et là, dans ces dernières années, alors qu'il aura économisé à peu près chaque centime, il va tout remettre aux yeshivotes. Il va mettre sur pied une fondation, la fondation qui portera ultérieurement son nom. Il va l'instituer par son testament, la fondation Afkine, qui viendra en aide et qui permettra matériellement, du moins, de sauver, de venir en aide au monde des chivotes, et de faire tourner la machine dans l'entre-deux-gare. Donc voilà, pour retracer le personnage extrêmement intéressant, avec un parcours très atypique. Joël Hanard, vraiment, moi j'ai eu beaucoup de bonheur à lire ce livre, et à le relire, parce qu'on pourrait presque détailler page par page. J'ai presque envie de rappeler aux auditeurs que j'invite à découvrir ce livre, cette biographie de Valdemar Mordechai Afkine, qui a été publiée aux éditions Lichma, et là je fais un petit clin d'œil à notre ami Yosef Azoulé. Vraiment, rappelons sa définition, quand Pasteur lui a demandé de se présenter. Alors, ce que fait Afkine, en fait, il entre épaulé par Metchnikov, et Pasteur lui demande « qui êtes-vous ? » Donc il se présente, Valdemar Mordechai Afkine, il insiste toujours sur son nom juif, et Afkine dit « mais qui êtes-vous vraiment ? » « D'où venez-vous ? » Et donc Afkine répond « je suis juif ». Et cette phrase-là, qui nous sonne tellement familière, est complètement incongrue dans le climat, qui est celui qui prévaut alors en Europe occidentale. On ne peut pas être juif, on est israélite, on est de confession mosaïque, on est toutes sortes de choses, mais on est citoyen, si ce n'est du monde, au moins de la grande nation française. Et donc Afkine s'inscrit en porte-à-faux. En fait, il vient avec une identité très forte, qui s'est forgée au cours des années russes, et il va militer à Paris pour le développement de la langue hébraïque. Il va acheter des terres dans ce qui était alors une partie de l'Empire ottoman, en Érette Israël. Donc c'est un juif pleinement assumé, tel qu'on a l'habitude de le rencontrer aujourd'hui, mais qui, à l'époque où les juifs étaient intégrés, si l'on peut dire plus ou moins, en tout cas, aux nations européennes, où se voulaient intégrer. Alors Afkine a un discours qui est complètement révolutionnaire, qui est inaudible. Et je pense qu'il y a quelque chose à chercher là-dedans pour comprendre à quel point Afkine, le personnage historique, maintenant on est dans l'historiographie, le personnage Afkine est difficile à inscrire dans une mémoire juive contemporaine. On fonctionne selon certaines catégories, et c'est sans doute un personnage qui échappe à cette catégorisation-là. C'est quelqu'un qui vient avec une identité juive, mais qui sera à la fois sioniste et à la fois critique par rapport au moment sioniste officiel, qui sera à la fois dans une recherche de religiosité, mais en même temps qui sera lui-même l'exemple qu'on peut s'intégrer dans le monde du travail, ce qui est un peu au porte-à-faux avec l'historiographie, telle que c'est pratiqué dans le monde de l'Israël juste après-guerre. Et donc on est là-dedans, on est dans ce personnage aux identités multiples avec une forte cohérence dans son vécu et dans les écrits qu'il nous a légués, écrits qui sont d'ailleurs entreposés à la Bibliothèque nationale en Israël. Donc en fait, ne serait-ce que sous cet angle de vue, Afkine est très intéressant, c'est quelqu'un qui notait minutieusement tout ce qu'il faisait, il ne s'est pas marié, il n'a pas eu d'enfant, donc il nous a laissé vraiment les traces de son existence à travers sa correspondance et à travers son journal. D'ailleurs, j'allais vous dire, en fait, tout son cheminement s'est fait au détriment de sa vie personnelle, puisque son amour de jeunesse ne l'a pas attendu, par exemple. Voilà, alors il y avait une certaine Justine qui finalement s'est mariée à Varsovie, il y a eu plusieurs potentialités, plusieurs possibilités qui ne se sont malheureusement jamais réalisées, et nous sommes en quelque sorte tous un peu les enfants d'Afkine à partir du moment où il a su redynamiser les structures éducatives dans lesquelles on a grandi, qui ont élevé les générations actuelles du peuple juif. Eh bien, on le doit à Afkine, on sait qu'au-delà de la paternité biologique, il y a des formes de paternité qui passent par la spiritualité, par le monde de la Torah, et donc à ce titre-là, on peut se réclamer d'une certaine filiation de l'Afkine, qui est une filiation qui nous responsabilise. Tout à fait, je coopère. Et je voudrais quand même que vous rappeliez, quand on parle du monde de la Torah, que lors d'un voyage en Abyssinie, il voit quelques hommes assis, donc de manière, vêtus de manière très pauvre, et à vous Joël de rappeler cet épisode magnifique. Alors en fait, il part de Londres pour se rendre à Calcutta, pour se rendre, enfin d'abord à Bombay, puis ensuite il va gagner le nord de l'Inde, puis Calcutta, donc il est en bateau, et à ce moment-là, le bateau fait plusieurs escales, dont une au Yémen, donc c'est pas... Enfin, on est juste en face. Oui, tout à fait, c'est presque la corne. Et à ce moment-là, donc, il voit quelques personnages assez originaux, dans son regard, qui descendent avec des petits fils qui pendouillent sur leurs franges, qui sont donc, vous l'aurez compris, des tzitziot, des tzitzit. Et à ce moment-là, à tout hasard, Afkine, qui est donc dans cette identité juive, accompagnée d'ailleurs d'un lieutenant-colonel anglais, leur dit, « Shema Yisrael HaShem loken wa Shem khad » avec son accent juif de l'Est. Et bon, les Yémenites, ça sonne plus ou moins connu, je ne sais pas si vous avez déjà entendu la prononciation, les Yémenites, mais ils lui répondent, « Bahour Shem kevod madruto l'olam v'ed », à ce moment-là, Afkine se met à pleurer, et il comprend que par-delà les frontières que les hommes ont tracées, par-delà tous les temps, il y a quelque chose qui fait l'unité profonde du peuple juif, et qu'il nous relie au premier Yisrael, à Yaakov Avinu, et que cette histoire juive-là se continue, que là où justement les modernes ont voulu voir une cassure entre une histoire sainte qui serait écrite dans un ancien testament et une histoire, somme toute, assez mondaine du peuple juif, maintenant il y a une continuité, il y a quelque chose qui se vit, et donc lui, il a certainement un rôle à jouer là-dedans. C'est un des événements que, en lisant son histoire, on peut considérer comme fondateur, je ne sais pas exactement comment il l'a vécu, mais en tout cas il le raconte, donc c'est que quelque part, ça a dû le marquer. Alors, je ne peux pas ne pas faire allusion également au mini-drames parallèles à l'affaire Dreyfus qui s'est passée au Bengale, et vous allez rappeler, tout est parti en fait d'une mauvaise manipulation, et on a fait porter le chapeau à Afkine. Oui, alors c'est la tragédie de Malkowal, du nom de ce village, donc sur les millions de doses qui ont été distribuées, et il y en a 19 qui ont été contaminées, ou peut-être un peu plus, et donc en tout cas 19 personnes qui malheureusement sont morts de façon assez foudroyante, et le chapeau a très vite été, enfin, l'a très vite accusé Afkine, et il s'avère à la lecture des archives de l'administration britannique, en fait, qu'il était déjà dans le collimateur de certaines personnes là-bas, donc c'était vraiment, on attendait l'occasion pour lui tomber dessus, elle s'est présentée comme sur un plateau, alors que la commission d'enquête du nom de M. Jenkins, qui était donc le commissaire, qui avait été nommé, et finalement a été obligé de conclure au fait qu'Afkine était absolument innocent, qu'au contraire, il avait dicté des règlements qui n'avaient pas été respectés, il ne pouvait pas être derrière chaque médecin qui avait une seringue, en l'occurrence, il y a un des assistants qui a, alors qu'Afkine n'était pas présent sur place, qui a laissé tomber une seringue par terre, qui l'a ramassée, et qui a continué à inoculer le produit, alors que c'était strictement interdit d'après les consignes, mais en tout cas, le fait est qu'à ce moment-là, on a accusé Afkine d'avoir mal préparé les doses de vaccins, et donc tout lui est retombé dessus. Donc bon, vous imaginez le climat, on voit actuellement, avec le développement des vaccins, le scepticisme qu'il y a autour de ces technologies, alors quand il y a des morts qui sont directement imputables à la manipulation du vaccin, évidemment ça fait beaucoup de bruit, et Afkine a été mis sur la touche. Mais ce qui est assez fantastique à ce moment-là, c'est qu'il y a eu une levée de bouclier dans la communauté scientifique, alors pas tout de suite, évidemment il a fallu alerter les gens, mais il y a des grands noms de la médecine britannique, et c'est tout à leur honneur, qui se sont levés contre l'administration coloniale, contre l'administration sanitaire, contre les différents ministères anglais, pour dire qu'il y a la scandale. Donc il y a eu des échanges, dont on trouve la trace dans la presse de l'époque, autour de Afkine, et c'est devenu, si l'on peut dire, une cause célèbre. Afkine, à ce moment-là, est identifiée comme juif, donc il y a peut-être une dimension antisémite qui peut être liée à ça. C'est toujours un peu facile de venir avec cette couche, on n'est pas dans l'affaire Dreyfus, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'écrit qui témoigne d'Afkine le juif, enfin on n'a pas de personnes qui ont laissé des traces écrites d'antismétisme, mais on peut tout à fait imaginer que ça... On ne peut pas y penser. On ne peut pas y penser. Ne pas y penser. Alors Joël-Anna, ma question maintenant, pourquoi est-ce qu'Afkine est tombée dans l'oubli ? Pourquoi est-ce qu'Afkine... Moi je l'ai découvert avec vous, et je pense qu'on va être nombreux à le découvrir avec vous. Vous-même, vous l'avez découvert à l'âge de 15 ans en déambulant dans le cimetière de Lausanne. Oui, alors en effet, c'est un personnage qui a sombré dans l'oubli. Bon, tout d'abord, au niveau très factuel, le fait qu'il y ait eu la Shoah, ça a effacé pas mal de mémoires individuelles, pas mal de trajectoires. Il y a un avant, il y a un après. Le peuple juif, dans l'immédiate après-guerre, avait autre chose à faire que d'aller exhumer des personnalités de l'Épahou. Donc il faut attendre quelques années pour que les gens se réintéressent à ce qui s'est fait autrefois, au-delà du traumatisme et du silence absolu, du choc que nous impose la Shoah. Ça, c'est vrai de manière, dans l'historiographie juive en général, et ça l'est encore plus quand on a un personnage qui est atypique, comme j'ai eu l'occasion de le soulever. Très légèrement, Afkin tombe un petit peu de côté. Si on veut avoir un regard, disons, d'une biographie du Baal, Teshuvah, comme on peut s'imaginer, Afkin n'est pas typique. Il n'a pas fondé d'institutions à pouvoir en parler. Il ne s'est pas enfermé dans une institution. Il a continué à vivre sa vie et à ce titre-là, ça n'entrait pas forcément dans le modèle pédagogique qui s'est développé dans le monde ultra-orthodoxe, entre guillemets, en Israël ou aux Etats-Unis après la guerre. Donc là, il est passé sous le radar. Dans la récupération du judaïsme moderne, de Thorem Der Heretz, ce n'est pas le personnage type non plus parce qu'il ne s'est battu pour des modèles de judaïsme qui ne correspondent pas forcément aux grands idéaux. Dans un modèle sioniste aussi, il a pris énormément de distance par rapport au penchant laïciste qu'il a perçu dans le développement du Yishouf tout en étant extrêmement impliqué à titre personnel dans ce même développement. Donc, Afkin tombe toujours un petit peu à côté. Je pense qu'il faut attendre pas mal d'années pour pouvoir prendre du recul et pour pouvoir inscrire un tel personnage dans une histoire plus générale. Donc, en fait, au-delà du personnage Afkin lui-même qui est une espèce d'ovni, ça interroge beaucoup le regard que nous-mêmes ou que les spécialistes portent sur l'histoire juive contemporaine. Et je pense que c'est à ce titre-là qu'Afkin nous oblige à une certaine gymnastique de l'esprit en essayant de regarder un petit peu au-delà des catégories dans lesquelles on est habitué à raisonner dans notre vie intellectuelle ou dans notre vie de tous les jours. Et c'est donc certainement un défi. Je pense que ça explique en grande partie l'oubli dont il a été l'objet et qui est indéniable. Je veux dire, il n'y a pas une rue qui porte le nom de Afkin, que ce soit en France, en Israël ou en Suisse où il est décédé, alors qu'il y a des gens qui ont fait pour la collectivité beaucoup moins ou qui ont une action beaucoup moins symbolique, qui ont plein de rue. Alors évidemment, ce n'est pas un marqueur, mais ça dit quelque chose de la perception qu'on peut avoir de Afkin. Maintenant, ce que j'essaie de faire dans la thèse qui n'apparaît pas dans le livre aux éditions l'Ishma, c'est justement de suivre Afkin comme objet historiographique, d'essayer de comprendre comment les gens l'ont décrit, de s'interroger évidemment autour du silence dont il a fait l'objet. Mais il y a quand même eu quelques tentatives, il y a quelques grands noms qui s'inscrivent dans cette discipline qu'on peut appeler l'Afkinologie avec un peu d'humour. Mais il y a une certaine Edith Lutzker qui était une historienne américaine qui dans les années 60 s'est beaucoup intéressée à Afkin à essayer de mobiliser des énergies autour de lui, à créer une fondation pour la mémoire, Afkin Committee en allant planter des arbres en Israël. Il y a un timbre qui a été émis en Inde. Donc la mémoire de Afkin continue à vivre de manière un peu segmentaire pour vous raconter, pour entrer dans la petite histoire après la publication de mes ouvrages sur Afkin. J'ai été contacté par des membres de la famille Afkin. Donc lui n'a pas eu de descendance directe. Mais il y a des neveux qui ont eu eux-mêmes des enfants. Donc c'est aussi bouleversé que l'histoire du judaïsme russe-soviétique a pu l'être au XXe siècle. Donc au final, il y a un arrière-arrière petit-neveu qui s'est senti une vocation afkinisante qui vit entre Moscou et Berlin et qui a monté un site sur Afkin et donc était très intéressé à savoir ce que j'avais à dire. Il y a la mémoire de Afkin qui continue à vivre en Inde autour de l'institut qui a pris son nom à Bombay, l'institut Afkin qui est donc spécialisé dans la production de vaccins et dont l'actualité va peut-être faire parler prochainement. Et puis il y a un autre cousin qui vit à Mahal et à Doubim qui a une grande barbe et des péotes qui est un descendant d'un arrière petit-fils d'un arrière petit-cousin de Afkin qui s'est senti aussi très interpellé par ce personnage. Donc voilà pour vous donner le topo de Afkin en termes d'histoire et de mémoire. Mais ça pose beaucoup plus de questions que ça nous donne de réponses. Et c'est ça qui est intéressant en fait. Ça nous oblige à nous mettre en tension par rapport à la manière qu'on peut avoir d'écrire l'histoire générale et l'histoire juive en particulier. Parce qu'en fait, moi, en lisant votre livre, j'ai une hypothèse, c'est que Afkin subissait un petit peu les événements. Une fois qu'il subissait un événement, par exemple, même pour le Yishouv, il a été contacté, après il se donnait à cœur, à cœur joie et à 100%. Mais en fait, c'est peut-être un des éléments qui ne l'a pas mis sous la lumière permanente. Alors, ce n'est pas quelqu'un qui cherchait la notoriété, ça c'est vrai. Maintenant, on est d'accord au fait d'être actif, passif dans sa propre histoire. Je crois que c'est quand même quelqu'un qui a été extrêmement actif. Il aurait pu vivre sa petite vie universitaire tranquille en Russie sans soucier du peuple juif. Et c'est quelqu'un qui de lui-même, ok, il y a quelques événements extérieurs qui l'ont peut-être mobilisé, qui ont mobilisé ces énergies intellectuelles. Mais enfin, il y a eu une démarche d'adhésion qui est une démarche extrêmement active. Afkine est ce personnage qui a été dans les synagogues d'Odessa, alors qu'il ne parlait pas un mot de yiddish et d'abri à plus forte raison, dit aux gens, attention, il faut se défendre, il va se passer quelque chose. Donc, à ce niveau-là, c'est quelqu'un qui fait la démarche. Je prends ça comme un exemple, mais c'est un exemple qui peut être poussé. C'est Afkine ensuite qui va dire, je suis juif, ce n'est pas les événements qui le poussent. En France, personne ne l'oblige à dire, je m'appelle Valdemar Mordekha Yafkin devant la société de biologie. Donc, c'est quelqu'un qui, sans mettre en évidence sa propre personne, met en évidence son identité juive et lui-même fait des démarches quand il est en Inde par la suite. C'est quelqu'un qui, avec d'autres personnes, va aller faire le tour des casernes britanniques pour aller dire aux recrues juives de sa majesté, écoutez, il faut respecter la Torah. Donc, c'est quelqu'un qui est quand même extrêmement actif. Je veux dire, ok, il est sollicité, les événements, la vie marche comme ça. C'est lorsqu'on lui demande d'écrire un plaidoyer pour l'orthodoxie qu'il y répond, il n'aurait pas fait sa propre personne. C'est lorsque les juifs anglais le contactent parce qu'il y a des attaques contre l'abattage rituel, contre la shkrita, que Afkin se mobilise. Mais une fois qu'il est dedans, il est dedans. Idem pour les pogroms à Paris, c'est quand même lui qui mobilise les énergies à Paris, qui les fédère autour du projet de défense du peuple juif. C'est lui qui fait le pas pour développer des Talmudais Torah à Belleville. On est dans les années 20. C'est quelqu'un qui quand même a une activité, un activisme indéniable dans l'histoire. Idem d'ailleurs, quand il est envoyé par l'Alliance Israélite Universelle pour les inspecter, les colonies agricoles qui sont développées par le pouvoir soviétique, c'est Afkin de lui-même qui utilise ça comme une couverture pour aller véritablement témoigner de ce qui se passe au niveau du judaïsme tel qu'il a toujours été pratiqué. Joël Hanard, compte tenu du confinement et de cette pandémie mondiale, on en arrive à dire que le personnage Afkin est quelqu'un de très très moderne et inscrit dans l'actualité. Comme tout personnage, c'est ça le défi, c'est de l'actualiser. Je ne pense pas qu'on puisse prendre un personnage historique sans le mettre en rapport, sans le faire parler. Mais pour Afkin, c'est en effet très simple. Alors là, la pandémie le ramène sur le devant de la scène et là, je n'ai jamais autant parlé de Afkin, cette thèse, je l'ai publiée en 2013. Le bouquin que vous avez mentionné, il est sorti, sauf erreur, en 2018 ou 2016. Enfin, il y en a eu un aux éditions Honoré Champion. Après, il y a eu celui chez Lichma. Celui chez Honoré Champion s'intéresse aussi à la dimension historiographique. Celui chez Lichma se concentre sur la biographie à pouvoir parler de Afkin. Et là, alors, je suis contacté assez souvent pour parler de Afkin parce que, bon, voilà, c'est quelqu'un qui a découvert des vaccins. Évidemment, la méthodologie a évolué. On parle d'un côté de bactéries, de l'autre de virus, que je ne maîtrise d'ailleurs pas. C'est des champs complètement différents, mais Afkin, tout à coup, réapparaît par la grande porte par rapport à son histoire médicale, par rapport à l'histoire sanitaire. Mais ça, ce n'est pas véritablement nouveau. C'est-à-dire, tous les 15 ans, il y a un scientifique qui se lève en disant, attendez, vous vous rappelez, il y a un monsieur qui s'appelait Afkin qui a développé dans son nom des vaccins, mais surtout une méthodologie pour prouver leur efficacité. Donc, en fait, il s'est appuyé sur la notion de groupe contrôle. À l'époque, c'était un peu cruel. Il n'y avait pas de comité éthique, il n'y avait pas de normes basées sur des déclarations d'Elzinki. Donc, ils allaient tout simplement dans les prisons anglaises en Inde, ils vaccinaient un prisonnier sur deux, qu'ils le veuillent ou non, et après, ils tenaient les registres une fois que l'épidémie était passée. Donc, c'est comme ça que s'est créé le groupe contrôle. Ce serait évidemment plus envisageable aujourd'hui. Mais le fait est que par rapport aux données épidémiologiques qui permettent, surtout aux outils qui nous permettent de juger de l'efficacité d'une thérapie quelle qu'elle soit, d'ailleurs, Afkin a eu un rôle clé et il peut revenir par la grande porte. Mais vous savez, l'histoire de la médecine, ce n'est pas tellement intéressant en tant qu'histoire. Ce qui est intéressant, c'est vraiment, comme vous le disiez, de mettre en rapport. Alors ça, c'est vrai pour l'histoire de la médecine, mais ça l'est encore beaucoup plus dans les enjeux que le personnage de Afkin soulève dans notre rapport au collectif et en particulier avec la collectivité juillet. Alors, Joël Anard, unissons nos énergies, celles de nos réchampions, celles des émissions Lichma, la vôtre, celles de la radio pour permettre au plus grand nombre de découvrir et de perpétuer la mémoire de Valdemar Mordechay Afkin. Surtout se laisser interpeller par le personnage. Je crois que c'est intéressant, en fait, ça nous remet en cause, ça nous oblige à nous poser des questions, ça nous oblige à reformuler les équations dans lesquelles on vit et puis peut-être à prendre un petit peu de recul par rapport à l'actualité immédiate dans laquelle la pandémie nous plonge. Tout à fait. Alors, Joël, je souhaiterais aujourd'hui, journée de l'Akba au mer, que l'on termine sur quelques mots sur l'Akba au mer. Ouh là, vous me prenez un peu dépourvu, mais bon, tout d'abord, on est choqués, on est enregistré actuellement. On n'a pas encore pris la mesure du désastre qui s'est déroulé cette nuit à Mérone lors du pèlerinage annuel. Alors, il y a différents niveaux de lecture. Tout d'abord, évidemment, on prie pour les gens qui sont blessés. On est de tout cœur avec les familles qui sont en train de prendre le deuil. Certaines n'ont même pas encore été informées à l'heure en enregistre de la dispersion de leurs proches. Donc, tout le pays est sidéré. On sent cette unité profonde du peuple juif lorsqu'il y a des tragédies. Je nous souhaite qu'on puisse aussi la sentir dans la vie de tous les jours lorsque les choses se réalisent et lorsqu'on est dans des mouvements beaucoup plus positifs que ça. Bon, voilà, c'est pour cet événement avant même de rechercher les responsabilités et de se poser la question de savoir comment ça a pu se passer dans une lecture humaine des choses. L'agbomère, pour en revenir à Afkine, il y a peut-être deux niveaux de lecture qui me paraissent les plus évidents. C'est la conjonction de deux histoires, celle des disciples de Rabi Akiva pour lesquelles on prend le deuil durant une période qui coïncide avec celle du Homer. Deuil lié au fait qu'ils ne sont pas respectés les uns les autres pour reprendre le langage du Talmud. Et donc, il y a une première leçon à tirer qui est cette leçon de respect, d'écoute et c'est peut-être aussi ça qu'on peut faire lorsqu'on s'intéresse à des personnages historiques. Et c'est simplement de se mettre à l'écoute, ne pas forcément parler, juste écouter ce qu'ils ont à nous dire et essayer de traduire ça ultérieurement, d'écouter aussi les silences, d'écouter les tensions, d'écouter tout ça. Et cette écoute-là, cette écoute de l'autre, c'est quelque chose qui est primordial, évidemment, d'une activité qui est celle de l'enseignement que peut nous procurer un livre, mais aussi dans la vie de tous les jours, en particulier dans l'Émud de la Torah, dans l'étude. Ça, c'est la première chose. La deuxième dimension de l'agbomère qui est la plus évidente et la plus populaire, c'est certainement celle qui est liée à la figure de Rabi Shimon Bar Yochai qui nous encourage aussi à aller voir au-delà des apparences, à lire l'histoire, au-delà de l'événementiel, à aller chercher plus profondément, sans forcément tomber dans des choses ésotériques, mais en tout cas dans la profondeur des choses. Et si Afkine peut nous inviter à quelque chose, c'est peut-être à la conjonction de ça, à être à la fois dans l'écoute et à être à la fois dans le respect des choses dans leur profondeur. Ça nous permettra peut-être d'aller de l'avant pour recevoir la Torah à Shavuot en espérant des bonnes nouvelles. Merci Joël Hanard. Quant à moi, chers amis, je vous dis à la semaine prochaine. Monique Nakache pour Paris Culture et Spectacles, Voix plurielle et CKCU de l'Université de Toronto. Shabbat shalom. Au revoir Monique. Shabbat shalom les coulars. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501